La trahison de Judas La trahison de Judas La trahison de Judas La trahison de Judas, ça ne va pas se passer comme ça. On va en faire tout un patatras et personne ne s'en sortira indemne. Ce n'est pas tout petit que de trahir ainsi. Dans l'ambivalence et les replis du paradoxe collectif des rédemptions. Aussi, on va trahir en groupe, sur les ventres et sur les croupes. Et s'ils ne font pas donner la troupe, on en rira de fortes gueules le lendemain, à pleine bouche, comme des mains sur des seins. Et Judas, dans tout ça, il ne s'attardera pas. Il évitera de s'apesantir. Dans le fluide attroupement, il se coulera, se démultipliera. C'est un peu ça aussi, trahir. Alors, M. Bolduc, parlez-nous donc un petit peu de la genèse de cette heure, la trahison de Judas. Eh bien, la trahison de Judas, je pense que tout le monde va comprendre qu'il s'agit de l'épisode biblique dans l'Évangile de Judas qui a trahi le Christ. Pour livrer, livrer finalement Jésus pour la somme de 30 deniers, si je me souviendrai. Et dans le tableau, c'est comme une réflexion sur ce tableau, sur cet épisode biblique repris à la lumière de mes pensées diverses. Ça fait partie, ce tableau-là, d'une série de dessins, 50 dessins, que j'ai réunis sur le thème très général de spiritualité. Et ce tableau en fait partie. Alors, la première impression que j'ai eue en résistant de Pictopoëme, en résistant de Pictopoëme, et ça s'est manifesté, c'est que pour une trahison de Judas, c'est sacrément collectif. Il y a beaucoup de monde dans l'aventure. Oui, c'est vrai. Parce que dans le fond, c'est pas juste Judas qui a trahi le Christ. C'est à quelque part qu'ils ont mis croyants, pour moi. Eh bien, je dirais que tout le monde a trahi le Christ. C'est-à-dire l'idée de la générosité, l'idée de la boussole interne du cœur. Je pense qu'on a tous contribué d'une façon symbolique à la crucifixion du Christ, puis à l'état du monde actuel, le monde d'aujourd'hui, par exemple. Alors, un autre phénomène saisissant, c'est le scotum de l'œil. Alors là, il y a une omniprésence de l'œil singulier, qui évidemment signale un regard, mais sans nécessairement être le regard divin, vu que le regard divin lui est représenté habituellement par un œil unique. C'est juste, je dirais que c'est un regard, on va employer le terme troisième œil, dans ce cas-là, c'est plutôt l'œil des milleuils. C'est comme la rivière des milleuils, c'est la rivière des milleuils. Ou l'arbre des milleuils, puisque tout ça, c'est en fait ces arbres où est pendu judas, avec différentes branches et racines. Puis je dirais que c'est l'œil de chacun, de tout le monde finalement, des êtres humains en général. Tu sais, en général, quand je mets la vision, quand je mets l'œil dans n'importe quel tableau que je fais, c'est toujours en rapport avec la vision de l'âme, la vision du cœur. C'est tout le temps à peu près ça. Dans mon tableau, ici, on parle de l'œil et des yeux. Si on remarque qu'il y en a qui, c'est les yeux ouverts, mais il y a aussi les yeux sans pupille. Puis vous allez voir aussi les yeux carrément, sans rien. Ceux-là, par exemple, que j'avais fait sur le bras du Christ, qui entoure Judas, c'est parce que les yeux du Christ lui-même sont comme ça. C'est que sa trahison lui a tellement fait mal que sa vision en est altérée. On pourrait le dire comme ça, j'essaie de trouver mes mots, parce que c'est difficile de m'en remettre exactement dans le contexte de ce que j'ai voulu faire. Mais le fait que ses yeux au Christ, par exemple, sont éteints, dans ce cas-là, ça allume l'idée de la résurrection, qui est la lumière aussi qu'on allume, une petite prise ici-là, c'est l'idée de la sublimation de l'âme. C'est comme ça que j'ai voulu le définir. Pour le reste, il faut le voir, chacun d'entre nous, chacun des êtres humains, qui auraient normalement, les hommes auraient à se réunir pour créer une espèce de mystique généralisée. Et en conclusion, il y a ici une figure qu'on retrouve souvent dans votre œuvre, vous l'appelez vous-même la figure de l'oiseau. Moi, je considère que c'est un beau coton, la figure de profil avec le bec. Parlez-nous l'âme un petit peu. Encore là, c'est une idée d'envol. C'est l'envol de l'âme, l'envol de... Je dirais l'envol de la connaissance. Tout est interrelié finalement dans ma façon d'essayer d'illustrer mes pensées et tout. Je dirais que c'est le vol de l'âme, mais en même temps aussi, c'est... C'est ça, c'est relié... À la pensée générale, puis en même temps à la connaissance. J'utilise souvent la symbolique de l'âme du bien et du mal, l'âme de la connaissance. En fait, ma symbolique est chrétienne beaucoup. Bon, elle n'est pas exclusivement judéo-chrétienne, mais je l'utilise beaucoup parce que je la connais bien, tout simplement. Puis, c'est ça. Dans le cas-ci, je dirais que... L'oiseau, il faut le relier avec l'idée de l'envol de l'âme et aussi de la connaissance, puis qu'est-ce qu'on en fait. On va le dire de vrai. Voilà. Merci, Olivier. Merci. Sous-titrage ST' 501